Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière et une vidéo qui me tient particulièrement à coeur, ça fait beaucoup de particuliers. Par contre est-ce qu'on en parle de ce bouton de mort ? Je vois qu'il y a toujours un bouton qui vient se mettre au milieu de ta figure, tu sais pas pourquoi. Vidéo spéciale pourquoi ? Parce que je vais tester les spécialités bretonnes. Pour ce faire, je vais faire une surprise à Mimo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mimo, qui sont nouveaux sur cette chaîne et qui n'ont pas pu prendre connaissance encore du personnage Mimo, c'est une amie à moi qui vit en Bretagne, une amie que j'ai rencontrée quand je travaillais à Disney. Et Mimo c'est ma famille, c'est même pas mon amie, c'est ma famille quoi. Et en plus Mimo travaille dans un restaurant de crêpes, donc ça tombe bien. On va pouvoir découvrir son restaurant parce que j'y suis jamais allée. Et puis on va voir un petit peu ce que les bretons ont à nous proposer. Enfin ont à me proposer parce que je suis un peu toute seule à faire cette vidéo là. Je connais un petit peu parce que vu que Mimo vient de Bretagne forcément, elle m'a déjà fait goûter des spécialités. Donc je suis trop contente, je vais vous filmer la réaction de Mimo quand elle va me voir parce que je vais débarquer dans son resto en fait. Genre je vais arriver, je vais te dire voilà, je suis là, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Donc c'est parti, je vous emmène avec moi et ça va être trop cool. Est-ce que je suis assez folle pour rouler à Vlib avec ma valise comme ça ? Bah je crois bien que oui. J'ai réussi les gars à pédaler avec ça, sans faire tomber. Je vois, je suis trop fière de moi. Comme quoi tout est une question d'équilibre et de croire en soi quoi en fait, tout simplement. On est en mission pour trouver Mimo. Je pense qu'elle est à la plage. Est-ce qu'elle est à la plage ? Là c'est ton rôle. Elle est à la plage. C'est là où elle va elle ? Non, au bord c'est pas elle. Bien arrivé en Bretagne, ça fait une heure qu'on tourne, une heure qu'on la cherche. Je sais pas ce qu'elle fout celle-là. C'est soit elle dort dans sa voiture, soit elle va à la plage. Mais bon là... Oh là là, j'ai trop... J'ai trop contente. C'est trop beau où elle travaille. C'est vraiment magnifique. Mais tu restes combien de temps ? Bah j'ai pas vu en pierre maison. Mais prends le pas. J'ai trop contente. Bah elle travaille. Bah un 25. Grandis. Tu as vu, elle a bronzé, elle était en vacances. Elle a bien bronzé. C'est pas assez difficile. Je vais goûter le cidre. C'était bon hein. Bon de dos. C'est un poids. Hummm. C'est un peu de feu. Vous aimez pas les desserts ? J'aime le sucré en fait. Ça va pas trop de bonnes. On va voir. C'est très 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 bon. Nous sommes le lendemain. Et comme par hasard, je vais en Bretagne, il fait moche quoi. Franchement, est-ce que j'ai pas la poisse ? Je pense que tu as la poisse, mimo. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de ta surprise ? J'étais trop contente. J'ai pas eu la réaction en direct, on s'est fait cramer en fait. Bah oui, parce que moi je vois tout. J'ai pas pu filmer les amis, je suis désolée. J'étais trop contente. Ça m'a fait trop plaisir. En plus j'avais un bad mood. Donc elle était un bad mood. Et je lui ai remonté le moral. Ouais. Ça c'est de l'amitié. Ça c'est vraiment le petit coup de feu que je voulais là. On est contente. Je suis trop contente. Moi je suis triste, les amis. Parce qu'en fait, j'ai plein de boutons. Celui-là, mais il est horrible. Mais genre tu vas dire ça dans ta vie. Mais je le dis parce qu'en fait, je me montre toujours au naturel moi. Ça c'est vrai. Et là je suis dans une phase où j'ai des pécosses les gars. Je vois ça me met trop mal d'avoir autant de boutons mimo. Je comprends pas. J'ai 27 ans ! J'en ai marre des boutons. Soit tu manges trop gras. C'est du sucre. Soit tu stresses. Et quand t'as du stress, bah tu... J'ai plusieurs options. C'est quand je fais la fête et que je ne dors pas assez. Et que je mange... En plus je mange sucré, je mange mal. Pourquoi tu suffis ? Les yeux de l'abeille ! Les yeux de l'abeille ! Bon bref, je raconte ton rêve. La biscuiterie du Trégor. Là si on n'est pas en Bretagne, je ne sais pas. Vous savez pourquoi mon rêve c'est de m'acheter un... Comment ça a pas accès les trucs jaunes ? Un ciré. Un ciré jaune. Bonjour ! Bonjour ! J'ai acheté les spécialités et là je vais goûter ça. C'est une sucette au caramel beurre salé. Mimo elle a pris une sucette au citron quoi. Mais moi j'habite ici, je connais le caramel. Et j'aime pas trop le caramel. J'aime tellement ça le caramel. Vraiment le caramel beurre salé c'est une passion. J'ai quoi votre team dans les bonbons ? Tu aimes le citron ou le caramel ? Moi je suis tout le temps team citron orange. Oh ouais t'es sûre qui... Ouais j'aime pas fruits rouges là. Genre tout ce qui est fraise et tout ça me fait pas. Je crois que tu es partie d'une des seules qui aiment les trucs que personne n'aime quoi. Tout le monde laisse le citron et l'orange dans les bonbons. Moi je laisse tout le temps genre fraises, cerises, framboises. On serait trop potes quoi. Ouais bah vous n'êtes pas... Elle est con mec, quelle est con. Tous les jours je me travaille avec ça. Bon nous sommes dans une voiture donc j'ai aucun couvert pour couper. Elle va se voir avec mon frère. Mais je me marierai avec ton frère. Vous l'avez pas vu ton frère hein. Machallah. Non mais c'est sûr je me marierai avec je te le dis. Ah si. Tu aimes mariage ou tu aimes pas mariage ? Non mais c'est mort de toute façon. Si. Oh j'ai plus de batterie. Moi j'aime pas il y a trop de beurre. Moi je trouve ça écœurant sa mère. En vrai c'est bon mais c'est tout mèche quoi. C'est ça que tu dois avoir deux plaquettes de beurre là. C'est au caramel. Le caramel est bon. Mais je sens pas trop le goût du caramel. En fait c'est le goût de quoi ? Bah le goût de beurre. Regarde la compo derrière. Farine de blé, beurre, de barbare demi-sel, fourrage, crème de caramel. Le caramel ramène du moelleux en fait. C'est bon mais c'est wow c'est fatos hein. Tu veux le goûter ? Non merci. Je recommande quand vous avez vraiment vraiment envie d'un truc bien fat. J'ai peur d'en foutre partout dans ta voiture. Oui bah j'ai peur aussi. Ouvre la fenêtre, ouvre le sachet et puis après mange. Mais je me fais engueuler maintenant. Mais il faut tout lui dire. De toute façon elle est seule ta voiture. Elle est comme toi. Vous savez quand vous avez un bouton qui a pas remulé la figure, donnez lui un nom. Ça rend les choses plus sympathiques. Il s'appelle Diego celui-là. Et je peux vous dire il a ramené sa mif. Ah oui la mif elle est là 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 là. Et avec ça, j'en parle même pas. Bon je peux plus. Moi je mets 8 sur 10. La sucette m'a coûté 60 centimes. 7,40€ la part. Je te bats une part. T'avais un peu plus d'un quart du gâteau. Est-ce que c'est cher ? T'es dans une boutique spécialisée. Ils augmentent toujours un peu les prix. Oui non je pense que c'est correct. C'est cher mais c'est le prix des boutiques. Bah vas-y fini là. T'es pas cap. Cap de l'avenir d'un coup. Mimo ! Mimo ! Ah elle a craché. Oh je la vois plus dedans. C'est fini. Tu me fais rire ! T'as perdu le défi. En vrai j'aurais pu. Bien sûr. Ce soir on va dans un restaurant spécialisé. On voulait trop aller dans un restaurant d'une abonnée mais c'est fermé. Ouais. Trop dommage. Ouais. Mais voilà. Donc on vous dit à tout à l'heure. Mimo ! Je te pose une question. Si t'as faute à un gage. Ok ? Dis-moi stop. Stop. Dans lequel de ces pays ne conduis ton pas à gauche ? L'Afrique du Sud, l'Ecosse, l'Angleterre, l'Australie, l'Irlande, Israël, Malte, la Thaïlande. La Thaïlande. Israël ! C'est un gage. Ah là je n'ai pas d'idée mais je te le donnerai dans la journée. Nous sommes où Mimo ? Dans la vallée des Traouilleros. J'ai l'impression qu'on est tu sais dans Seigneur des Anneaux là. Mais à chaque fois qu'on va descendre, il faut remonter. Moi je pense toujours à remonter. De toute façon ça va finir en très d'horreur tout ça. J'espère trop. Ces vallées escarpées cachent des chaos grandiques tapissées de mousse et entourées de fougères dans un sous-bois épais de chênes châteniers. Châteniers ! On va au resto à Pérosguirec dans une crêperie. Avec Mimo, on est en train de se faire une déclaration. Parce que je repars demain sur Paris. Vas-y dis-le en caméra, je le veux en caméra. Je ne veux plus de bléry. Sachez que Mimo est très pudique sur ses sentiments. Mais ça va, n'importe quoi. Bah si c'est vrai. Je stresse. D'ailleurs c'est un truc qui revient beaucoup dans tes commentaires YouTube. C'est qu'en vrai t'as un vrai rayon de soleil. Genre, j'ai failli me promener une voiture. Genre, tu as toujours la pêche, le sourire. Mais en fait, vous ne voyez pas, mais je souris derrière la caméra. Mais ouais. Non mais en fait, c'est vrai. Je suis genre Mimo ! Tu sais, même quand tu as des moments qui ne vont pas et tout, mais genre tu mets ça de côté, et tu es en mode, vas-y, on fait un truc, on rigole. Enfin, tu rigoles de ouf. Des fois, tu as le seum. Regarde ton bouton, il est horrible. Ah ouais, mon bouton est horrible. Et franchement, tu en rigoles quoi. C'est vrai. Il y en a, il sera en mode, tu vas mettre du maquillage pour tout cacher, des pansements, je ne sais pas. Toi, tu es en mode, tu l'as appelé Diego quoi. C'est toi qui l'a appelé Diego. C'est vrai. Et j'ai appelé l'autre Pablo. Enfin, l'autre, il n'y en a pas qu'un autre. Non mais tu sais, on peut rigoler de tout. Regarde à la vue, ça y est. Oh, mais qu'est-ce que c'est magnifique. J'adore le panneau. C'est trop sûr. Avec le panneau. La recette des prix. 2022-2021. Ouais, c'est que c'est beau. Ça va, ça sent bon ? C'est du shushen. Est-ce que tu dis ce que c'est le shushen ? C'est du miel et du distillé avec du cidre, je crois. T'aimes pas ? C'est du cidre, j'aime. C'est super bon. C'est quoi comme goût ? Bah, tu sens beaucoup le miel et tu sens qu'il y a de l'alcool quand même. C'est sucré, c'est doux, je trouve. Je mange bien. Goûte mon ponche. C'est quoi ton ponche ? Je sais pas. Bon courage. Oh non ! One shot. Bah tu vois, tu sens beaucoup plus l'alcool là que là. Alors ça, c'est que du shushen, c'est pur. En fait, j'aime pas le miel. Ah ouais, mais il faut aimer. C'est très sucré en tout ça. C'est très bon. Ah, ça me rappelle quand on a bu le Irish Coffee, tu sais non ? Eh, je l'ai sifflé ? Ouais, il sent fort le rhum. Ah ouais, mais là, je suis sur les îles Tortuga, quoi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est vrai. Avec modération. Oh, est-ce que tu sens de là ? Ah bah je sens, t'inquiète pas, je sens. Bah c'est pas mauvais, mais je déconne. Mimo, elle a pris un Bresco là. Cidre. Sur quoi non ? Il n'est pas brut-brut. On dirait qu'il n'y a pas de goût. Champignons, crème de donut. Ratatouille. Ratatouille. Je trouve que les tiennes, elles sont meilleures. Les de ton resto, elles sont meilleures. Mettez-moi ou pas ? Une note. 8. Noix de Saint-Jacques. Poireaux et carottes. Déjà, la différence, c'est qu'elles sont molles. C'est pas des gales croustillantes. Est-ce que je peux goûter, mais genre sans le poisson ? Ouais, vas-y. Elle est branche, parce qu'elle est trop bonne. Bresco là. J'aime bien le Bresco là, je trouve que c'est bon. C'est juste et oui. Ouais, mais j'aime bien. Très bonne. Elle est incroyable. Elle est très bonne. Je peux faire limite la tienne. Quand tu fais ça, c'est que t'as bien mangé. Mimo ? Oui. J'ai un truc à te dire. J'ai un truc dans les dents. Non, oh là là. Tout ça, c'est une mascarade. Pourquoi tourne-toi ? Je regarde. Tu te rappelles que t'as perdu un défi, un pari tout à l'heure ? Oh non. Le défi, si tu l'acceptes, c'est de finir cul sec ce truc. Sachant que c'est un cocktail au rhum. Non, mais c'est du rhum, carrément les gars. Mais cul sec. Trois, deux, un, go. Mimo ? Je comprends la douleur. Attends, fais A vers moi. C'est horrible, la chose en de ouf. C'était un défi réussi. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Petit bluie, chocolat, crème de citron, vanille, sucre, chantilly. Je suis toute rouge à cause de toi. Mimo. Déjà, je goûte juste la banane. Oh, c'est incroyable. Non, mais là, c'est incroyable. Je n'ai pas les mots. I have no words, no words. C'est trop bon. Je ne vais pas dire. La banane, elle est incroyable. Banane caramélisi, chocolat noir et pâte de crummel. Note. Note. Fait de neuf. Ah, dix. Dix, dix. Ils disent que c'est de la chantilly maison, de beauté. J'ai un doute. C'est horrible. J'ai un doute. Elle est très légère par contre. Elle est légère, oui. Elle a l'air incroyable. En vrai, elle est vraiment trop bonne. C'est bon, hein ? Je ne trouve pas qu'elle a l'air mou d'un peu sirop d'érable ? Ah ouais, je trouve qu'elle est fondante, elle est sucrée, elle est caramélisée. Je ne suis pas très banane, mais là, je suis conquise. Elle est bonne, mais elle est super légère. Ouais, elle est légère. Elle n'est pas trop sucrée, c'est bien. Ah non. C'est quoi ? C'est un goût que je connais. Ce n'est pas que j'apprécie. Tu sais ce que c'est ? Non. Tu vois la tartice remeringue ? Ouais. C'est exactement la même crème que la tartice remeringue. Moi, je trouve que ça a le goût de sang. De sang ? Tu es déçue ? Ça ne va pas être ma préférée. Sinon, on a demandé à changer. Mais non, je vais kiffer. Alors, un petit mot sur la Bretagne. Un petit mot pour la Bretagne. La Bretagne, c'est le meilleur pays. Les gens, ils sont sympas, c'est trop beau, il fait beau. Donc, ne venez pas trop en Bretagne. Mais c'est ça, exactement. En tout cas, c'est top. Top la nourriture. Merci. Nickel. Merci. Les amis, je suis rentrée à Paris et j'ai ramené un petit peu de Bretagne chez moi. Parce que nous allons goûter, pour terminer cette vidéo, le kounyaman. Alors, kounyaman que j'ai déjà goûté, mais pas du tout sous cette forme-là. La dernière fois, Mimo, elle m'avait envoyé un paquet de Bretagne. Il y avait un kounyaman. Et ce n'était pas comme ça. Déjà, c'était à la pomme, je crois. Bref, du coup, je vais goûter ce kounyaman-là que j'ai acheté dans la boutique spécialisée. Comme vous pouvez le voir, Pablo et Diego sont toujours de la partie. Pour tout, vous avouez, je suis en bad mood là. Mais vraiment, je ne suis pas bien. Je suis triste. Je suis triste, triste, triste. C'est trop bien en fait, la Bretagne. Chez les parents de Mimo avec Mimo. Là, tu te dis que c'est dur d'avoir des amis qui habitent loin quand même. C'est un peu compliqué. Mais ce n'est pas grave. On va se remonter le moral en mangeant. J'espère que ça va être bon ce petit kounyaman-là. Pur beurre. Ah ouais, ça sent un peu la galette. Ingrédients, farine de froment de Bretagne, beurre pâtissier 25% sucre, eau, sel, levure. Du plus du moins. Oh la vache. Ben là, Diego et Pablo, ils ne sont pas prêts de partir. Par contre, c'est délicieux. Très très bon. Je préfère le kounyaman que le gâteau breton. Mimo. Le kounyaman que tu m'avais acheté la première fois, ce n'était pas du tout comme ça. Rien d'avoir. J'avais détesté, mais vraiment, je n'avais pas du tout aimé. Pour moi, pour ne pas aimer quelque chose, il faut y aller. Celui-là, il est ultra bon. C'est un mélange de galettes, brioches. Dans toute la boutique, j'en avais pour 32 euros. Donc lui, je crois qu'il m'a coûté 12 euros. Ouais, 12 euros le gâteau. Je n'ai quand même pas donné, mais bon, ça sent que c'est de la qualité. Franchement, rien à voir. Et donc, c'est à Paris que la vidéo se termine. Elle a commencé à Paris et finit à Paris, la vidéo. J'ai bien aimé tourner cette vidéo. J'aimerais vraiment tourner dans d'autres régions de France. Donc, donnez-moi vos idées en commentaire. J'ai failli y aller dans une crêperie d'une abonnée, mais c'était fermé. Oh, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Ça allait être trop bien. Mais je n'ai pas pu y aller du coup, parce qu'elle était fermée le jour où je voulais y aller. Si jamais vous avez des restaurants dans des régions de France, ou même pas forcément des restaurants, je ne sais pas, quelque chose à vous, ou même pas, ou si vous avez envie que je découvre une région de France où vous êtes, où vous habitez, bah dites-le-moi en commentaire. Moi, c'est avec plaisir. Et franchement, j'aime trop découvrir la région. J'aime trop découvrir des nouvelles saveurs. Même si je suis végétarienne, il y a quand même des choix qui s'ouvrent à moi. Ce n'est pas parce que je mange plus de viande que je ne peux pas tester les spécialités. Même si je suis un peu plus limitée. Mais bon, moi, on s'arrange. On s'arrange entre nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez envie que je teste des régions, des pays, des villes. Tout ce que vous voulez, en fait. Moi, j'y vais. Il n'y a pas de souci. J'y vais. Et j'y vais de ce pas, les amis. Je vous fais de très très gros bisous. Diego et Pablo aussi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Très 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 vite. Et prenez soin de vous. Joie, bonne humeur, sunshine, one life. Et je vous aime très fort. Bisous.